Ok les gars avec ça on a décidé de se louer un local exprès pour youtube pour niquer le youtube game ensemble et tout donner let's go je vous présente ça Bon j'espère que vous appréciez le petit local que j'ai pris avec le frère Hop 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 avant que vous parlez du local on va revenir un mois en arrière Bon les gars ça y est on va visiter le local Si cette vidéo sort ça veut dire qu'on l'a mais on sait pas on va voir Ouais on sait pas on va juste visiter par curiosité tu vois on se renseigne petit à petit Petit à petit le poussin fait sembler ou je sais pas comment on dit Avec cette visite on est tombé sur un local à 500 euros par mois 20 mètres carrés mais malheureusement il n'y avait aucune fenêtre et ça c'était trop angoissant Quelques jours plus tard j'ai trouvé un local intéressant qui était proche de chez nous à 400 euros par mois Mais il était situé dans un parking de vente de voitures d'occasion qui ne donnait pas du tout envie A l'intérieur j'avais plus l'impression d'être dans une cuisine que dans mon futur studio D'ailleurs je sais pas pourquoi sur le tableau il y avait marqué Bismillah Bref on a décliné l'offre Une fois arrivé sur les lieux je me suis dit c'est ça qu'il nous faut Un grand couloir avec plein de locaux En plus de ça dans les locaux il y avait de la moquette Je sais pas pourquoi mais je voulais absolument de la moquette dans le local Et là je tombe sur un local avec des fenêtres 20 mètres carrés avec un sol violet vraiment clean trop beau 10 minutes avant la clôture du contrat elle me dit il n'est plus disponible Mais 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 elle me dit que juste à côté il y a le centre 13 qui est disponible Mais la moquette est grise et un peu sale Mais let's go on le prend Hello les guys On est en train de chercher un petit bureau du coup pour moi Et lui il va prendre son ancien bureau Non ça y est je le laisse galérer Non non mais justement je vous laisse galérer Il croit qu'on alloue un local mais en fait quand il va découvrir ce que je veux on allouer C'est une cave avant Ah le bâtard Moi j'ai vu le local mais pas le exactement celui qu'on a pris donc on a même pas encore touché la poignée du local Donc là on va aller découvrir le local et on va essayer de s'imaginer des trucs et tout ça Vous avez combien de l'article ? Non et maintenant vu qu'on est des gros porcs on va aller manger un petit truc bien billet Ouais j'ai trop faim Vas-y 1, 2, 3 J'allais faire la même blague on est vraiment 2 beaux vieillards Pâte à bagnole Vous voyez c'est ce genre d'enfant que je suis Let's go on y va Mec déjà regarde le bâtiment il est énorme Attends c'est tout ça ? Ouais tout ça pour nous Comme je dirais c'est un centre commercial gros Tout ça non mais gros juste pour nous C'est pas cher 50 euros par mois Bienvenue dans mon bar Le beauf Mec par contre jamais je reste tout seul J'aime juste quand tu m'as fait Je me suis imaginé en train de me dire que là je dois partir tout seul à ce temps-là T'as vu ça t'es plus peur Ouais gros j'ai plus peur Et déjà tu vas l'entrée c'est comme ça Mec tellement on va pouvoir faire des concepts de oufier ici Ouais je sais quoi ici Mec regardez Mais c'est pas ce qu'il y a Mais mec on va dire qu'ici on va pas en faire des vidéos à ce temps-là Bah ouais Putain mec mec tu te fermes Mais en fait c'est la pluie Excusez-moi on ne trouve pas le local Attends attends mec il va dire Ok Je crois que t'es déçu Non Non j'ai rien d'aperçu Vas-y 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 J'ai excité Déjà on peut le fermer à clé Ouais vas-y Merde T'as tout niqué la scène 3 2 1 Ça pue la pisse Non je réveille Après ça va Ça va de ouf on met les bureaux là Putain mais le sol est cassé quoi par contre Vous l'autre à côté il était Ouais Retournons le voir vu tout Non il est pas propre en fait c'est le mieux Le slot il y a plus de prises là il y en a juste 3 Ouais Ouais Vas-y c'est de comment Non c'est mon salto Premier salto du local On va tout monter les bureaux et tout ça va Par contre t'es sûr on n'a plus le bon bureau ? Ouais Ça va pas être un bureau ça Mais c'est pas un bureau Vous vous foutez de ma gueule Oh putain Mais putain on a plus place 54 Bon ça commence à faire bizarre là Il y a des écrans en moins Il y a des trucs en moins Et bah là celui là il est tout nouveau Il date de pas très longtemps Vous continuerez à faire des vidéos ici Parce que ce décor est incroyable Là je vais aller changer mon bureau du coup à Ikea Parce que hier je n'ai pas pris de bureau Je suis un gros con Et ensuite on va aller au local On va commencer un peu la décoration et tout ça Et sachez que j'ai une idée Donc si ça liait dans le décor actuel C'est grâce à moi Parce que j'ai trouvé l'idée Je suis trop chaud On était à Ikea sauf que la table Enfin les pieds de la table que je voulais prendre N'étaient plus disponibles en France limite Ou je sais plus quoi là Dans toute la région J'abuse ouais Région parisienne pas la France On a pris un autre bureau pour Anthony C'est 1m40 cette fois Un peu plus grand que le mien Déjà 1m20 ça donne ça Et ouais Un peu plus grand que le tien En fait j'en ai une bureau Yaya Pio qui est venu nous aider aujourd'hui Et du coup avec ça on a acheté des leds Et des petits nerfs Pour se faire de la gueule qu'on est énervés Aaaaah Wow Bon bah on mange la diète Comme vous avez pu voir J'ai pas eu touché Tiens ta caméra Du coup pour la décoration Comme je dis tout à l'heure On va faire un château de cartes Mais j'espère que ça va être propre Je sais pas On se reprend après quand c'est fini J'en ai marre A tout à l'heure Bon on a presque fini Franchement le loka il est incroyable On est grave bien de temps C'est incroyable Je kiffe Il a ramené un aspirateur Attention C'est à vapeur non ? Non c'est à eau 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 Bon aujourd'hui nous allons au local Putain il reste beaucoup de trucs dans ce putain de local Vous vous l'avez vu terminé mais moi il est pas encore terminé Dans ma tête c'est le bordel de ouf On a acheté un canapé hier vous l'avez vu Et je me suis rendu compte Le problème on va voir ça ensemble C'est que c'est la même couleur que le sol Et surtout le mur Du coup il faudrait essayer de trouver un nuancé Donc on va essayer de trouver ça ensemble aujourd'hui C'est la même couleur Donc je suis dégoûté Et bah franchement Ca a l'air beaucoup mieux Ca a l'air beaucoup mieux Mais non arrêtez Je vous vois là C'est de la merde Vendredi mon père vient à faire la peinture sur le mur Blanc Parce que du coup là il est dégueulasse le mur C'est long d'être fini et ça me stresse Là on peut pas faire de vidéo On peut pas faire de stock instagram On peut rien faire Prêt à avoir ma start-up Mec je suis impatient Je trouve que le bâtiment est vraiment très grand Et je suis assez impressionné Que t'as acheté ça en un mois Genre c'est vraiment Oui oui Mec c'est très petit Là je vais faire genre jouer aux toilettes Il a pas vu que j'avais rec Et comme ça on va avoir sa vraie réaction Parce que On sait tous qu'on a des potes faux-culs Qui vont dire oui c'est beau Mais bref Ah ouf Un peu de la mien Et voilà la fin Oh mec c'est incroyable C'est hyper stylé mec C'est ouf Mais la tache sur la banquette tu l'as Alors on est en train Actuellement d'essayer de la nettoyer Ca fait peut-être 5 fois Que je suis à 4 pattes tous les soirs En train de gratter C'est ça On a une balle quand même C'est bien Salut nous sommes le jour Vous avez vu le nombre de jaunes que j'ai fait Aujourd'hui c'est le jour de la peinture Donc tout ce que vous voyez ici là Tout ça tout ça tout ça Ça va être peint en jaune Ouais Ça partait d'une connerie C'est mon pote Baptiste Vous connaissez Il m'a dit en face à la dernière fois Mais fais tout en jaune Oui c'est pas mal C'est une bonne idée Et hier avec le frérot Loïc On a trouvé du coup de la mousse pour moquette Pour nettoyer la moquette Et grave cool Du coup on a mis partout Hier vraiment c'était la soirée mousse dans le studio Regardez franchement ça commence à partir On a un voisin qui est en face de nous Et il tient une boutique en ligne Avec des sacs à main Ou des vêtements et tout ça Franchement aller voir ce qu'il fait C'est super propre Et les meufs c'est pas cher en plus vraiment Et d'ailleurs pour la 120 matin pour ma copine Il m'a offert voilà un petit coffret Archi sympa Voilà le petit coffret comme ça là c'est 20 euros Vraiment les trucs sur mesure qu'il a fait C'est pas juste qu'il a collé sa marque Avec un vieux sac Primark ou quoi Allez voir c'est pas cher C'est bien Les frais de port sont offerts Donc franchement lourd C'est trop bien d'avoir pris ce local là Parce que du coup voilà je rencontre des gens Ah oui et j'allais oublier Le studio A la base il devait s'appeler Stub Et hier c'est hier il a trouvé ça d'un coup Il s'est dit pourquoi on l'appellerait pas le Lox L comme local Et Ox comme box Parce que c'est carré comme il box Voilà Let's go c'est parti pour la peinture Et on a encore avec Papy Ah oui bonjour Au final malheureusement on a pas complètement fini le décor On a fini la peinture mais on pouvait pas coller les lettres Mais du coup j'ai ça parce que là tout de suite vous allez voir Je vais vous montrer la réaction de Seyar Qui va découvrir le studio quand même déjà bien peint Wesh Wouah c'est archi lourd Eh les mecs c'est archi lourd Wouah Oh mon dieu c'est archi propre Bon là vous avez vu sa réaction elle est folle hein Wouah wouah Et bah lundi on finit le studio Et après on commence les choses sérieuses Le Lox vous avez bien aimé hein Bon j'espère que vous appréciez le petit local que j'ai pris avec le frérot Seyar D'ailleurs en parlant du loup Salut Vous abonnez à sa chaîne dans la description Du coup lui il est ici Hop son petit setup de gamer Et du coup il va venir exprès pour Youtube Donc il va faire des vidéos Youtube Trop cool Et moi du coup aussi bien évidemment Youtube C'est un peu le but Bah ouais quand même On va pas faire du Du pornoble Bon ça pourrait être plus C'était pas drôle Non justement si Et du coup moi ça sera aussi pour travailler Malheureusement encore Mais pourquoi on a prise locale Parce que comme vous pouvez le constater déjà c'est beaucoup plus grand On peut faire Plein de trucs Ici je peux faire des Salto arrière donc c'est grave bien Enfin bref Wouah ma tête attendez En fait j'aime bien quand je fais des vidéos Pouvoir voyager dans l'espace Pouvoir me déplacer Pouvoir faire des sauts artistiques si je veux Enfin bref Ici on aura de l'espace pour faire des vidéos Et ça c'est cool Bon comme tu le sais je suis monteur vidéo Et avant je travaillais chez moi dans le même lieu Où je faisais mes vidéos Youtube Ce studio tu te souviens ? Je vais le garder Ne vous inquiétez pas Je ferai des vidéos à l'intérieur encore Des vidéos qui seront plus posées Au studio On regarde une petite vidéo Vidéo réaction des choses comme ça Où on est posé assis Ici ça va être vidéo Plus vous vous avez compris Pour foutre le bordel On sera à plusieurs Je serai jamais assis dans les vidéos Ça va être toujours dans le speed Toujours au truc faire des dingueries Des trucs et tout Donc retenez bien que quand il y aura une vidéo au Lox Et que quand vous allez cliquer sur la vidéo Vous allez voir un fond jaune Ça va être le bordel Ça va être du grand n'importe quoi Alors pourquoi j'ai pris ce local là Alors que j'avais dit un studio ? Parce que j'en avais marre de travailler depuis chez moi De faire mes vidéos depuis chez moi Faire tout chez moi J'en pouvais plus Je faisais vraiment tout chez moi J'en avais marre J'avais besoin de me déplacer Aller ailleurs et tout Là ce qui est bien c'est que j'ai pris le local Avec le frérot Seiya qui va être ici Et du coup tous les deux on va s'entraider On va se motiver par rapport à Youtube Et moi surtout maintenant C'est ici que je travaille aussi pour mes clients Et du coup quand je viens ici C'est pour le travail Quand je rentre chez moi Il y a plus de travail C'est terminé Je suis chez moi Je fais ce que je veux ok ? Parce qu'avant je travaillais jusqu'à je sais pas quelle heure Je m'organisais très mal Je travaillais le soir En même temps que ma famille était à côté Tout ça c'était horrible Là au moins je vais essayer de m'organiser Et de faire des journées un peu plus cohérentes Donc vous l'aurez compris Ici ça va être un terrain de jeu Bien évidemment je vais essayer de vite enlever le terrain de travail Et plus penser qu'à moi par rapport à Youtube Donc là je vous le dis Dans les commentaires Dans les likes Dans les abonnements Dites moi ce que vous voulez voir sur cette putain de chaine Mais en tout cas sachez que je vais essayer de faire de plus en plus de grosses vidéos Enfin en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo Dites moi dans les commentaires Qu'est ce que vous pensez du lox Là voilà je sais pas trop ce qu'on va rejeter On va mettre bien évidemment une lumière derrière le canapé Pour que ça reflète comme dans mon studio On va racheter quelques petits trucs noirs et tout ça Pour vraiment faire ressortir le jaune En tout cas sur ce n'oubliez pas Prenez soin de vous la mif Et au revoir Regardez je peux me sauter Faire ce que je veux C'est incroyable ça non ? Ou bien m'asseoir et effinger ma gueule